Margot, vous seriez d'accord pour me raconter ce qui s'est passé ? Parce que je crois que c'est vous qui les avez trouvés, vos parents. Moi, du coup, c'était le 15 décembre. J'allais chez mes parents comme chaque dimanche. Tous les dimanches, vu que j'habitais en centre-ville, je prenais le temps, le week-end, pour y aller, vu que c'était assez loin, mes parents du centre pour y aller tous les jours. Du coup, j'y vais le dimanche, comme chaque dimanche, je vais faire ma machine de linge, récupérer mon linge, tout ça. Et j'arrive chez mes parents, je me garde dans le jardin, je vois qu'il y a les deux voitures, du coup, je me dis, super, ils sont tous les deux là, ça va être trop bien, j'arrivais. Du coup, j'arrive, j'ouvre la porte, sans habitude de frapper, j'ouvre la porte, et je vois qu'il y a juste le sapin allumé, le sapin de Noël. Et direct, je me pose la question, je sais, ils sont où, il y a les deux voitures ? Du coup, je dis, papa, maman, personne ne me répond. Je répète, personne ne me répond, jusqu'à ce que je vois arriver la chienne en fureur, avec les yeux, comme s'ils allaient sortir de la tête. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. Il y avait la chambre de mes parents qui était allumée, au fond, dans le couloir, on voyait. Du coup, je décide d'aller jusqu'à la chambre, je répète, papa, maman, personne ne me répond, jusqu'à ce que j'arrive à la porte d'entrée de mes parents et je vois mon père mort, dénudé sur le lit et ma mère morte par terre. Au début, direct dans ma tête, mon cerveau a fait des blocages, je marchais dans du sang et je ne me rendais pas compte. Et du coup, je les ai secoués en disant, maman, papa, jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, ils étaient tout durs et froids et qu'ils étaient morts. Alors qu'au début, je pensais que je les avais dérangés, qu'ils venaient peut-être de passer un moment intime tous les deux. Dans ma tête, j'espérais ça, je pense. Vous avez refusé de croire à ce que vous voyez. Oui. Puis quand je les ai secoués, après j'ai vu toutes les marques, le sang est apparu d'un coup. Du coup, j'ai pété un câble. J'ai commencé à me mettre des grandes baffes, pensant que je n'étais pas dans la réalité. Mais malheureusement, c'était vraiment le cas. Du coup, je suis sortie en hurlant de la maison, en faisant des bonds de 1, 2 mètres, en appelant direct la police, en me jetant sur une voiture qui arrive dans la rue, en lui criant dessus, mes parents ont été assassinés, mes parents ont été assassinés. Et des mois, la personne m'a regardée, m'a dit, ne bougez pas, j'arrive, j'arrive. Enfin, un drift, il est parti, je ne l'ai plus jamais revu. Et à partir de ce moment-là, je ne faisais que faire des bonds, hurler à l'aide, je bougeais mes mains comme ça, je n'arrivais plus. Mes voisins sont sortis, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Margot ? Je leur fais, papa et maman, ils ont été tués. Et ils me disent, non, mais ce n'est pas vrai, tu bugs, ce n'est pas réel ce que tu dis. Du coup, ils m'ont reaccompagnée dans la maison, ils ont vu aussi la scène. Et ils m'ont dit, non, il faut qu'on sorte. Entre-temps, c'est que quand j'étais dans la maison, avant que je sorte, j'avais appelé la police. Mais le temps que je me rende compte que j'avais la police au bout du fil, il avait peut-être dû se passer dix minutes ou quoi. Et j'avais l'impression que ça ne sonnait pas. Mais en fait, j'avais quelqu'un derrière le téléphone en train de me dire, calmez-vous, madame, calmez-vous, dites-nous. Et je n'entendais rien. J'étais sous choc. Vous avez prévenu votre soeur quand ? J'ai appelé la police et directement après, j'ai appelé ma soeur. Comment vous lui avez dit les choses ? Je n'étais paniquée, je ne faisais que crier. Je ne savais que dire, maman et papa, ils ont été assassinés, maman et papa, ils ont été assassinés. Natacha ? Exactement, je me rappelle que tu... En fait, moi, j'avais eu quelqu'un au téléphone qui attendait des nouvelles de mes parents et qui n'arrivaient pas à avoir de nouvelles. Donc moi, je n'avais pas eu de nouvelles de la journée parce que j'étais partie faire les dernières emplettes de Noël pour ma petite. Et du coup, là, à ce moment-là, je lui dis, j'avais la personne de téléphone et je lui dis, je te propose, j'appelle maman et je te rappelle. Donc moi, j'appelle ma mère. Du coup, forcément, elle ne répond pas. Je me dis, elle n'a pas dû entendre le téléphone. Je rinsiste, je rappelle. Et au moment où je rappelle, j'ai un double appel et c'était ma soeur. Donc effectivement, quand je réponds, elle était en pleurs, elle hurlait. Dans la confusion, en fait, elle me dit, papa, maman se sont tués, il y a du sang partout, il faut que tu viennes. Je dis, non, non, non. Elle me dit, si, 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 tu te dis. Enfin, je ne sais plus. Je sais que je me suis mise à hurler. Ça ne faisait pas longtemps qu'on venait de rentrer et ma fille dormait encore dans la voiture. On ne l'avait pas descendue. Et là, je me mets à hurler. Je dis, vite, mets tes chaussures, mets ton menton, on s'en va. Et comme moi, je n'ai pas, dans la confusion, bien compris parce que je me suis dit, il y a dû se passer quelque chose. Là, maintenant, j'ai appelé les pompiers. D'accord. Et du coup, on s'est rendu sur place. Moi, j'habitais juste à côté. Donc j'étais sur place avant que la police et les pompiers arrivent. Vous étiez avant ? Oui. Qu'ils arrivent, oui. Ils arrivaient sur place. Donc j'ai voulu y aller. Les voisins m'ont empêchée. Je leur ai dit, mais lâchez-moi. En fait, on est en train de me dire que c'est la dernière fois que je vois mes parents. Vous me laissez y aller. Et en fait, au moment où je commence à y aller, elle me dit, non, Natacha, s'il te plaît, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais ensemble de trois mois. Ah oui, c'était encore fragile. Voilà. Donc elle me dit, est-ce que j'ai vu ? Faut pas que tu le vois. S'il te plaît, n'y va pas. Donc je l'ai écouté et je n'y ai pas été. Elle a eu raison, ce jour-là. Oui. De vous protéger de ça. La police est arrivée. Les pompiers sont arrivés après. Est-ce que vous avez été pris en charge ? Oui, j'ai l'impression que la police est arrivée quand même assez rapidement. Ou alors, mon état aussi a pu verser le temps. Je pense qu'il s'est passé aussi beaucoup de temps sans que je me rends compte. Mais au final, ils se sont occupés de nous. La police est arrivée direct. Les ambulanciers nous ont pris à part dans le camion. On nous a pris notre tension. On m'a dit de me calmer parce que j'allais faire une crise cardiaque si je continuais comme ça. Et du coup, ensuite, on nous a laissé partir pour qu'on aille à l'hôpital voir une psychologue. À l'hôpital, on nous a forçé à y aller. Et quand on est arrivés à l'hôpital, ensuite, il y a la police qui nous a rejoint pour prendre nos chaussures. On nous a laissés, en plein mois de décembre, devant l'hôpital, pieds nus. Ah oui ? Oui. On s'est demandé pourquoi on ne les avait pas pris direct. À quel moment ? Évidemment, vous étiez en état de choc, dans un état psychologique épouvantable et traumatisé. À quel moment, la question de savoir qui a pu faire ça a émergé en vous ? Direct. Oui, je dirais tout de suite. Direct. En fait, direct, je suis passée le portail. J'ai mes voisins qui ont commencé à arriver. Direct, dans ma tête, il y avait mille et un schémas qui étaient en train de se former. Et je pensais à telle personne, telle personne. Dans ma tête, il y a eu clair, une personne. Au final, après, nos avis changent avec le temps. ça, c'est compliqué. On devient un petit peu parano quand même. On se méfie un peu de tout le monde puisqu'on nous dit qu'il y a des chiffres, qu'on perd sur l'hypothèse qu'il n'y a pas d'effraction. Alors qu'en finalité, aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a bien eu effraction. Le truc, c'est qu'on perd dans l'hypothèse qu'il n'y a pas d'effraction. Et là, on se dit, dans 90% des crimes comme celui-ci, c'est dans le cercle famille ou proche famille au niveau des amis. Donc, on en devient parano. On ne sait plus à qui. On se méfie de tout le monde. On regarde tout le monde de travers. On ne sait plus à qui faire confiance. Bien sûr. Est-ce que vous avez été tenue au courant des avancées de l'enquête ? Au début, non. On nous a mis à l'écart pendant longtemps. On nous disait qu'il fallait qu'on dise rien, qu'on reste de notre côté, qu'on ne parle pas. C'est terrible parce que vous vous retrouvez avec ce deuil à faire et puis aucune information. Et puis, maintenant, laissez-nous faire. Il vous disait au moins qu'il travaillait, qu'il prenait les choses vraiment à cœur. Il vous disait ça ? On nous disait que c'était pour... Enfin, l'avocat a demandé au juge. Le juge avait dit que c'était pour notre protection de ne pas laisser accès au dossier. Même l'avocat n'en avait pas accès. Moi, là, du coup, j'ai eu accès au dossier que depuis octobre, là. Oui, là. Oui. Et bon, après, en soi, c'est une transmission partielle. On n'en sait pas forcément plus. Il y a des hypothèses, il y en a plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle en est où, cette enquête ? Vous savez quoi, aujourd'hui, de ce qui est arrivé à vos parents ? À part les bilans d'autopsie, les photos et quelques interrogatoires qu'on a pu prendre le temps de lire ? Rien ? Vous ne savez pas, aujourd'hui ? Non. Vous n'avez que des intuitions. C'est ça. Et vous en avez au moins des intuitions ? Sans me dire lesquelles. C'est plus des suppositions qui sont très floues. Oui. On peut imaginer X scénarios, en finalité. Ça fait que vous l'avez comparé. C'est gratuit. C'est gratuit.